Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers passionnant du LOSC, le club qui a captivé mon cœur depuis mon enfance. Le LOSC, ce n'est pas seulement un club de football, c'est une véritable histoire d'amour. La Decathlon Arena et le Théâtre des Rays, où des milliers de voix s'unissent pour encourager nos héros sur le terrain. Les frissons que procure ce stade sont inégalables. Chaque victoire, chaque défaite, j'ai été là. Fidèle au poste. Préparez-vous à vivre chaque but, chaque moment de gloire, chaque frisson, car ensemble, nous allons plonger dans la peau d'un dogme. Salut YouTube, salut les supporters Lillois. Certains me connaissent déjà grâce à ma création de contenu, notamment autour de Football Manager, parce que je fais des live Twitch tous les soirs, j'ai déjà fait pas mal de tutos, etc. sur YouTube, mais ce n'est vraiment pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, je me suis habillé intégralement en LOSC et ceux qui me connaissent déjà savent que je suis supporter du LOSC. J'ai mis le paquet, j'en ai peut-être fait un peu trop d'ailleurs. Ça, vous pourrez déjà me le dire en commentaire si vous le souhaitez. Si je fais une vidéo, celle-là, ça va être une vidéo forcément à propos du LOSC, qui sera écrite dans le titre, et ce sera une vidéo qui sûrement marquera la création d'une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne YouTube. Je tenais déjà à faire une petite présentation pour me présenter à vous, parce qu'il y en a qui me suivent peut-être pour Football Manager. Là, je veux vraiment créer quelque chose à part qui serait centré autour du LOSC. Il déteste le bruit des ventouses, il a donné un nom à chacun de ses biceps, et il s'est fait mordre la langue en roulant une pelle. Et voilà. On va commencer tout doucement par une introduction. Après, je vais parler un petit peu du Mercato, de la préparation. Et au moment où on tourne la vidéo, on est vendredi 11 août 2023. Donc là, le match entre Nice et Lille n'a pas encore été joué. Et la vidéo sortira, je serai déjà joué. Je donnerai aussi ma prédit pour le match face à Nantes. Et là, ce sera le match face à Nantes, ce sera le jour même de la sortie de cette vidéo. Évidemment, je vais faire une préaction un petit peu sur le classement final. On va commencer tout doucement cette vidéo. Et en introduction, je tenais à dire que déjà, cette idée me vient notamment de Carton Rouge TV, qui est un supporter Stéphano qui parle très bien de son club et qui m'a donné envie de faire pareil. En ce sens, ça m'avait donné envie aussi de faire ça autour du LOSC, parce qu'au final, il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu autour du LOSC et de création de contenu autour du LOSC. Je me suis dit, pourquoi pas s'immiscer un petit peu dans ce paysage-là aussi, vu que j'ai déjà tout ce qu'il faut pour faire de la création de contenu. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est pour vous parler un petit peu de ce qui pourrait arriver sur la chaîne YouTube suite à cette première vidéo. C'est qu'il pourrait y avoir des débris de match, pourquoi pas, notamment sur les gros matchs. Il pourrait y avoir des vlogs, parce que j'ai acheté le matériel pour faire des vlogs et certainement, il y en aura de toute façon sur ma chaîne. Donc je pense que ça pourrait être très intéressant aussi. Et évidemment, si vous me partagez des idées en commentaire, j'en prendrai les notes et je verrai ce que je peux faire à mon niveau. Ça pourrait éventuellement être mis en application. Donc voilà, j'attends un petit peu vos retours, vous aider aussi en dessous de cette vidéo. Mais en tout cas, ça, c'était la petite introduction. On va vraiment attaquer le visite du sujet et on reviendra là-dessus à la fin. Et déjà, sur le premier volet du Mercato, il y a énormément de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire parce que déjà, comme je le disais, la vidéo, c'est le 11 août. Il y a le maillot de Jonathan David derrière moi. Et encore aujourd'hui, il y a eu des rumeurs sur peut-être une offre de Tottenham. Si Tottenham fait vraiment son offre, Jonathan David partira. Du coup, on devrait le remplacer par Gifter Ban. Normalement, il y en a quand entre LOSC et Gifter Ban. Mais voilà, tant que ce n'est pas fait, voilà, au moment où je parle aussi, on a perdu Keito Nakamura sur le fil avec en plus une vidéo du stade de Reims qui a un petit peu ridiculisé LOSC et notamment Livy Létan. Bon, ce n'était pas très sympa. Après, c'était un peu drôle en même temps. Et c'est vrai qu'on s'est un peu foiré sur ce dossier-là, en plus sur une question d'extra communautaire. Donc bon, c'est vrai que là, sur ce coup-là, le mercato, il a pris un petit coup quand même. Après, en globalité, je vois déjà beaucoup d'avis divergents sur Twitter en ce qui concerne le mercato. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors moi, là, au moment où je tourne la vidéo, il manque forcément encore quelques petites choses. On est toujours en attente d'un gardien. Ça devrait être Didillon, a priori, ce qui je pense pourrait être pas mal. De toute façon, c'est Lucas Feuillet qui sera numéro 1. Donc en doublure, ça peut être très bien. Il manque encore un milieu de ce que j'ai vu dans la voie du Nord. Enfin, de toute façon, Fonseca attendait encore 2-3 recrues. Et on a appris aussi aujourd'hui, le 11 août, que Bayou, quoi qu'il arrive, allait partir au moins en prêt et que du coup, il y a au moins un autre buteur derrière David. Donc voilà. Là, grosse question sur qui est-ce que ce serait. Parce que là, ce ne serait pas Gifterban qui viendrait devant l'applaudissement titulaire. Mais là, pour un remplaçant à Jonathan David, on peut se poser la question. Après, sur résumé Mercato, alors je suis quand même plutôt satisfait. On peut récapituler. Alors, j'avais même préparé une petite page à côté. On va parler avant des moins importants. Donc Aaron Malouda qui a quand même fait une très belle préparation. Ça, voilà, je pense que ça ferait assez peu de débats dans la commune lilloise. Mais Aaron Malouda que, personnellement, par contre, j'espère voir dans la saison à un moment donné, même sur des entrées en jeu, etc. Mais je pense que ça pourrait être très, très intéressant. Il y a Lisandro Allmeta aussi qui est arrivé libre, donc qui peut être intéressant. Et encore jeune, on ne le verra pas trop cette saison. Mais c'est quand même plutôt un bon coup, a priori. Après, à voir si Chevalier reste des années et des années à la maison. Bon, il y a ce qui aura vraiment sa chance. Mais en tout cas, ça restait un bon coup à faire et c'est pas mal de l'avoir fait. Il y a Thiago Santos aussi qui est arrivé sur le côté droit. Une petite interrogation pour ma part, mais voilà, il nous fallait un arrière droit. Donc je pense que ça pourrait être intéressant. Il nous manque aussi quand même, à mon sens, à l'heure actuelle en tout cas, un arrière gauche parce que c'est vrai qu'on a Ismaili, mais il se blesse souvent. C'est un joueur que j'adore, mais il se blesse malheureusement quand même très souvent. On a Goodmanson, mais qui manque de quelques garanties. Alors, à ce qu'on manque pas d'un défenseur gauche, je suis à l'heure où je parle. Peut-être que si. Et après, pour parler des plus gros noms, évidemment, il y a Akon Arnard. Oh non, pas ça ! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait ! Hudson qui est arrivé et ça, je pense qu'on attend tous beaucoup de lui. Donc on va voir ce qu'il va donner. Moi, je suis plutôt confiant sur ce sujet-là. On va quand même proposer beaucoup de belles choses sur les matchs de préparation. Après, à l'Alegan, ça reste toujours un autre niveau. Il y a des joueurs qui ont du mal à s'adapter à l'Alegan, à voir ce que ça donne avec lui. Mais c'est quand même plutôt intéressant. Il y a Somi Ramon que je connais pas du tout pour ma part. N'hésitez pas à en parler. Il y a des spécialistes du championnat argentin qui sont là. Lui, qui vient du Gymnasia. Voilà, n'hésitez pas à partager un petit peu ce que vous connaissez de lui. Ça pourrait être intéressant. Et enfin, il y a le gros coup Samuel Umtiti qui va rater ce premier match face à l'OMC Nice, mais qui amènera à l'expérience qu'on a perdue avec José Fonte. Je pense que ça va être très intéressant. J'ai oublié aussi quand même de mentionner Yven Cavalero qui, là aussi, ça a beaucoup divisé la commune îloise. Moi, pour ma part, je suis plutôt de ceux qui vont tempérer parce que moi, Cabela, à la base, j'étais plutôt sceptique aussi. Et au final, Cabela, maintenant, j'ai un maillot floqué de lui parce que j'ai kiffé sa saison. J'ai kiffé ce qui a apporté, notamment sur le terrain. Donc, 7 buts d'y passer, je crois, quelque chose comme ça. Mais surtout, en termes d'état d'esprit, il a quand même apporté beaucoup de bonnes choses aussi au LOSC. Donc, Cavalero, c'est un peu différent. Il est un petit peu foiré cette dernière saison en Turquie, a priori. Il arrive dans un nouveau cadre. Il pourra être mis en confiance dans un club comme le LOSC. Il y a quand même des joueurs qui sont aussi relancés chez nous. Donc, pourquoi pas ? C'est un pari à tenter. C'est descendant, vu qu'on s'attendait à Nakamura. Pour faire une petite conclusion sur la partie transfert, encore une fois, au moment où la vidéo va sortir, les choses auront certainement encore bougé. Moi, pour l'instant, je trouve ça correct, correct plus. Voilà, on en attend encore. Il reste, au moment où je parle, trois semaines de Mercato. Il reste 20 jours de Mercato. Ça peut bouger. On a renforcé quand même l'équipe, à mon sens. Voilà, il va manquer un petit truc pour vraiment jouer sérieusement tous les tableaux, la Ligue 1, la Conférence Ligue. Mais à mon sens, déjà, on a un petit peu amélioré effectif. Et déjà, en soi, c'est déjà pas si mal. En ce qui concerne la prépa du LOSC, on a fait un solide trois victoires en une défaite. Il y en a même, j'ai vu, qui espéraient presque une défaite à un moment donné, histoire de remettre un petit peu les dés à l'endroit pour les joueurs de LOSC. Parce que c'est vrai qu'à force de gagner, peut-être qu'il y aurait un surplus de confiance qui pourrait s'installer. Pourquoi pas ? C'est une façon de voir les choses, même si je pense que moi, dans tous les cas, au moment de la première journée de Ligue 1, il se focus vraiment sur l'aspect compétition et match officiel. Et je pense que c'est tout à fait autre chose. Pour faire un petit débrief sur les matchs amicaux, donc déjà, on va rappeler un petit peu les résultats. Le 3-1 contre Dunkerque pour le premier match amical, l'incroyable 7-2 avec le triplé d'Arrelson et le quadruplé de Jonathan David face au Cercle Bruges. 3-2 face au Havre, qui est quand même une équipe qui monte dans le Ligue 1 et qui, je pense, va faire une solide saison. Alors ici, on va surtout parler du LOSC, mais voilà, petite parenthèse de le Havre. J'apprécie pour instaurer un mercato. Je pense que ce sera une équipe à suivre et petite pensée à Drops, d'ailleurs, qui aime beaucoup aussi cette équipe du Havre. Et sachant qu'il y a notamment Bodmer là-bas aussi, ancien illois. Donc voilà, équipe à suivre. Le Havre, je pense que ce sera intéressant de les regarder et on les a quand même battus 3-2 en préparation. Il y a eu la défaite 2-1 face à Empoli et le match nul face à Brentford. Et ça, je trouve ça plutôt aussi quand même satisfaisant, encourageant du moins de savoir rivaliser avec une équipe de première ligue juste avant d'attaquer la Ligue 1. Donc ça, c'est un petit peu pour le rappel des résultats. En ce qui concerne un petit peu le contenu, alors je n'ai pas pu analyser, regarder les matchs à fond, tout ça. Mais ceci dit, on sait qu'il y a quand même des erreurs qui sont revenues assez régulièrement. Euro qui provoque quelques pénaltys, il est encore jeune, ça va. Mais au moins, on a envie de dire tant mieux que ça arrive pendant les matchs de préparation parce que ça peut se corriger, ça peut se retravailler et au moins ça peut ne plus arriver plus tard. Mais quand même, on voit qu'il y a toujours ces sortes de concentration. Et en fait, ce qui est un peu dommage, c'est que ça arrivait déjà la semaine dernière, donc ça prend pas grand-chose. Mais c'est quand même un problème qu'on avait régulièrement l'année dernière, ces sortes de concentration, voilà, relâcher un petit peu le match. Et c'est pas tout à fait très rassurant. Donc c'est pas très rassurant, mais l'Emutiti est aussi arrivé dans ce sens-là. C'est pour ramener un petit peu de sérénité à la défense. Et puis, j'ai envie de dire aussi, alors là, on revient un petit peu sur Mercato, mais le loss qui est sur un défenseur de la Juve, s'il ne dit pas de bêtises, Conny de Winter. Est-ce que ça va se faire au moment où on chante cette vidéo et au moment où elle va sortir ? Peut-être. Non. En tout cas, voilà, pourquoi aussi ce défenseur supplémentaire ? Sachant qu'on a Eumtiti, Alexandro, Yoro, Jalo qui est encore blessé, mais qui va plus trop tarder à revenir. Bofo de Jack Tite qui peut jouer dans l'Axe aussi, également. Donc, est-ce qu'on part quand même sur un départ d'Alexandro pour libérer une place d'extra communautaire ? Voilà, c'est encore des réponses qu'on aura un petit peu dans le temps. C'était surtout ça, le gros souci. Après, il y a eu pas mal de buts d'inscrits lors de chaque match. Quand même, 7 contre Bruges, 3 contre Le Havre et Dunkerque, 1 contre Mpoilly seulement plutôt, pardon, et 0 contre Brentford. Mais après, voilà, on a vu qu'il y avait déjà quand même de belles combinaisons l'année dernière. Là, avec Haraldson, il y a déjà eu de belles combinaisons qui sont arrivées aussi avec notamment Jonathan David. Puis ça va venir au fil des matchs, ça va venir au fil des matchs. Souvent, on se base peut-être trop sur une préparation, une préparation ratée ne veut pas dire une saison ratée, une préparation réussie ne veut pas dire une saison réussie. Là, finalement, ça a été assez moyen. On a pu tirer certaines conclusions et Paolo Fonseca va pouvoir travailler sur d'autres choses. Donc au final, est-ce que c'est pas plus mal pour la suite de la saison ? On va vous faire une petite parenthèse compo aussi sur cette vidéo parce que là aussi, ça pourrait être match à la débat. Je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensez. Je pense qu'on aura tous, en tout cas, encore une fois, je rappelle aux 11 autres la même idée de l'équipe type du LOSC pour cette saison. Avoir les derniers mouvements, Chevalier au but, je pense que ça c'est pas trop un débat. Il y a Ismaili à gauche, Umtiti dans l'axe, Jalo, quand il reviendra, je pense qu'il se réimposera. Là, on peut débattre un petit peu là-dessus, mais voilà, je pense que Jalo sera là. Diakite à droite. Là aussi, en fait, ça peut être un petit peu un petit sujet parce qu'il y a quand même le sujet, pourquoi pas Diakite dans l'axe et Thiago Santos à droite. Donc ça, il faudra quand même être attentif à ça. Moi, pour l'instant, en l'état, je resterai comme ça. Thiago Santos, je ne connais pas beaucoup. S'il arrive à faire des bonnes prestations chez nous. Enfin, moi, peut-être que je changerai d'avion en tout cas pour l'instant. Je passe par là. Juste moi, pour moi, le débat central, c'est à côté d'André. Qu'est-ce qu'on met ? Moi, je mettrai Carlos Baliba. J'ai envie de le lancer. Il a quand même fait de bonnes prestations cette saison. Je ne sais pas ce que Paulo Fonseca va en faire. C'est vrai qu'il y a toujours Angel Gomez aussi au club à l'heure actuelle en tout cas. Mais Baliba, moi, je le trouve percutant. Et c'est vrai qu'il y a des matchs où il a peut-être été un petit peu absent ou où il est passé un peu à côté. Mais bon, déjà, il est jeune. Déjà, il est jeune. Mais là, il est entouré aussi de joueurs expérimentés dans cette composition. Cabela, Ismaili, Moutiti, qui sont proches de lui, sont très expérimentés. Donc, ça pourrait être intéressant dans ce cas de figure de le voir jouer. Et voilà, moi, je trouve qu'il est percutant. Et je me dis qu'avec une accumulation de temps de jeu, s'il prend des repères, des automatismes, tout ça, il pourrait, pourquoi pas, s'imposer dans le lance d'un départ de l'équipe type, du lusque en tout cas. Donc, vraiment, pourquoi pas ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. mais moi, je trouve que ça peut se tenter. Après, j'ai mis du classique devant. Cabela, Haraldson à gauche, David en pointe, son ass à droite. C'est aussi ce que les médias nous proposent en tant qu'équipe type du lusque, en tout cas. Sachez que là, je l'ai mis comme ça pour l'attaque. Mais j'ai pensé aussi à pourquoi pas mettre Haraldson en 10. Parce que moi, de ce que j'ai vu avant qu'il arrive au lusque, déjà, je le voyais quand même énormément dans l'axe. Et je pense qu'il a une très bonne vision pour être un joueur d'axe. Après, on sait que le joueur sur l'aile gauche avec Paulo Fonseca, c'est aussi un petit peu un meneur de jeu excentré. Mais pourquoi pas mettre Haraldson en 10 ? Je ne parle pas de mettre Ivan Cavallero en tant que titulaire sur l'aile gauche. Encore que, ça pourrait être une bonne surprise. Mais voilà, si on arrive peut-être à recruter quelqu'un d'autre, alors ça m'étonnerait qu'on recrute un joueur supplémentaire à gauche. Mais voilà, pourquoi pas ? En tout cas, en l'état, moi, ce serait ça mon équipe type. Là aussi, je vous attends un petit peu dans la section commentaires pour avoir vos retours. Pour finir, je voudrais faire part de mes prédictions et peut-être même, pourquoi pas, de mes espoirs et de mes attentes. C'est que là, déjà, on va affronter Ryeka ou Torshavn en repas conférencié. Alors déjà, pour moi, rien que là, ce sera quand même déjà un sacré défi. Et là, le match ne sera pas encore joué. De toute façon, au moment où elle va sortir. Théorie, ça devrait être Ryeka, vu qu'ils ont gagné le match à l'aile assez largement. Dans tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, le déplacement sera difficile. C'est des équipes qu'il ne faut pas nous sous-estimer. On voit que Klavisk, par exemple, en Ligue des Champions, fait de gros résultats lors des tours prééminaires. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ça, déjà, premièrement. C'est Ryeka, ils ont quand même aussi quelques grosses pépites. Le championnat croate n'est pas sous-estimé. Et c'est ce qu'on a tendance à faire. Je ne parle pas vraiment spécialement du LOSC, d'ailleurs. Mais je dirais plutôt que dans le foot français, on a peut-être tendance à sous-estimer. Quand on joue des équipes de championnat moins réputées et moins élevées que le nôtre au KFUFA, on a vite tendance à aller sous-estimer. Et je pense que déjà là, ce sera un peu compliqué. Mais en même temps, on devrait passer. En Europa Conference League, je ne sais pas vraiment où on peut aller parce que ça dépendra aussi du groupe. On ne tombe qu'on n'a jamais été en quart de finale d'aucune compétition européenne. J'aimerais bien un quart de finale. Je pense que c'est possible selon le tirage, etc. L'effectif qu'on a actuellement, peut-être pas. Mais avec un marqué à taux qui se finit bien. Allez, pourquoi pas tabler sur un quart de finale d'Europa Conference League ? Je pense que ça peut être pas mal. Après, en Ligue 1, je suis un peu partagé parce qu'il y a le côté un petit peu réaliste. Il y a le côté de se dire, il y a trois places directes en Ligue des Champions la saison prochaine. Enfin, à la fin de cette saison, en tout cas. Si on finit le top 3, on est directement en Ligue des Champions pour la nouvelle formule. Est-ce que ce ne serait pas un objectif à aller chercher ? Encore une fois, avec un mercato qui se finit bien. Parce que là, en l'état, pour moi, ce sera peut-être un peu compliqué. Mais avec un mercato qui se finit bien, pourquoi pas ? Après, c'est vrai qu'il y a un moment donné où on était quand même un petit peu aussi décroché pour l'an 1 du projet Fonds de CK, on va dire. Et il y a un moment donné où je ne croyais même plus à la Coupe d'Europe. Finalement, on a réussi à se qualifier en Europe à Conference League. Donc là, pourquoi pas un petit peu miraculeusement aussi aller chercher la troisième place ? Pour moi, à mon sens, il y a aussi Marseille qui a fait un gros mercato, le Stade René qui a fait un gros mercato. L'AS Monaco qui ne joue pas de Coupe d'Europe cette saison, ce sera à prendre en compte. On va parler du rival de RC Lance. Évidemment aussi, le rival Lançois qui a perdu Openda, mais ils ont fait quelques bons coups, notamment avec Spirings, Cortez. Il y a des petits bons coups chez le rival et il faudra... Ça ne fait pas plaisir de le dire, mais il faut être honnête aussi à un moment donné. Donc moi, il y a ce rêve de la troisième place pour aller directement avec des champions et que LOSC retrouve la plus belle des compétitions européennes. Et à la fois, moi, j'ai envie de dire, en étant plutôt réaliste, je nous vois bien terminer de nouveau cinquième. Comme je l'ai dit, je pense que devant nous, il peut y avoir un PSG, Marseille, Rennes. Alors pourquoi pas quatrième aussi ? Mais Monaco qui ne joue pas de Coupe d'Europe. Donc quatrième ou cinquième, ce serait ma prédiction. Donc là, je vous attends beaucoup dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez, vos prédictions, où est-ce qu'on peut aller. En Coupe de France, je n'ai pas trop de prédictions parce que là aussi, ça dépend beaucoup du tirage. Et bon, ça s'est joué à pas grand-chose face à Lyon. On aurait dû passer, par exemple, cette saison 2022-2023. On n'est pas passé, donc c'est compliqué, mais pourquoi pas, là aussi, un quart de finale. Mais si on va loin en Coupe d'Europe, on délaissera peut-être la Coupe de France. Voilà. Moi, je préfère me concentrer personnellement sur la Coupe d'Europe. Là aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me le dire en tout cas. Et voilà, les supporters et là, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à mettre plein de commentaires sur la vidéo, à la partager et à débattre aussi, parce qu'il y avait matière à débat sur certains morceaux de la vidéo. Donc, voilà, c'est aussi pour ça que je suis là, que je crée un petit peu ce contenu et qu'on puisse parler de notre club de cœur, même si on n'est pas forcément tous d'accord, voilà, par exemple, sur la compo, de l'équipe, etc. Voilà, c'est aussi à ça que sert cette vidéo. Pour les commentaires, ça peut être négatif, évidemment, mais si c'est le cas, soyez constructif, s'il vous plaît, les gars, pour que je puisse progresser et vous proposer une meilleure qualité. Et voilà, dans l'ensemble, moi, je suis plutôt content de pouvoir vous proposer ça. Et d'un côté, j'ai envie aussi de conconstruire ce contenu avec vous, c'est-à-dire que, voilà, j'ai mes idées, il y a des choses que moi, j'ai envie de mettre en place dans mes vidéos, mais s'il y a des choses que vous avez envie de voir et auxquelles je peux réfléchir, ça serait top aussi. En tout cas, moi, je vous laisse ici pour cette première vidéo sur ma chaîne autour du LOSC. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne vacance, un bon week-end sur le moment où vous regardez la vidéo et surtout bon match si vous regardez cette vidéo avant un match. En tout cas, à bientôt, ciao les supporters du LOSC.